Bienvenue à tous sur Sport Actu, au programme de l'émission d'aujourd'hui, la finale féminine ainsi que les deux doubles féminins et masculins de l'US Open. On ira voir ensuite les derniers matchs de Ligue 1 et des matchs européens. Nous continuerons ensuite avec le rugby, l'état d'année match du top 14 et enfin qui a remporté la Vuelta édition 2016. Nous débutons donc avec l'US Open, Angelique Kerber et Karolina Plissova s'affrontaient donc en finale et c'est la toute nouvelle numéro 1 mondiale, Angelique Kerber en 3-7 qui remporte donc l'US Open. L'allemande succède donc à Stéphie Graf, dernière allemande à avoir gagné l'US Open. Au niveau du double masculin, Victor de la Paire, salut Benoît, Jamie Murray et Bruno Suarez en 2-7. Du côté des doubles féminins, là par contre c'était aujourd'hui, ça s'est terminé il y a quelques heures. La Paire française malheureusement n'y est pas arrivée. Christina Manenovic et Karoline Garcia n'ont pas réussi à battre. Et bien la Paire, Mateksen et Safarova défaite en 3-7. Cruelle d'ailleurs des illusions pour la Paire française qui avait dominé le tout premier set. Et d'ailleurs en ce moment a lieu la finale masculin entre Novak Djokovic et Stan Mabrinka. C'est le premier set et c'est Novak Djokovic qui mène 3-3 jeux, ça 1. Pour information, vous saurez donc le résultat, le dénouement final. Et bien ce sera mercredi dans le prochain Sport Actu. D'ailleurs en parlant de tennis, on va quand même parler de la Coupe Davis. Joe Wilfrid Songa, vous l'avez vu, a déclaré forfait contre Novak Djokovic. Et donc il est déjà forfait contre la Croatie. Yannick Noah a donc covoqué Richard Gasquet à sa place. Bon allez, on place maintenant du football avec donc les 3 derniers matchs de la 5ème journée de Ligue 1. Et on va commencer avec une énorme surprise, il faut le reconnaître. Metz qui bat Nantes sur le score de 3-0, triplé de Mervou Terding. Metz vole vers le podium, tandis que Nantes reste 19ème. Du côté de Rennes, ils ont battu Caen sur le score de 2-0, but de Saïd et de Persic. Et on termine donc avec le supposé Main Event, je vais l'appeler comme ça. Match de 21h, Nice contre Marseille. Titularisation de Mario Balotelli, qui a donc été très fort dans ce match. Premier but de Mario Balotelli sur pénalty. Florian Thauvin égalisera. Baffet Tippi Gomis redonnera l'avantage aux Marseillais sur pénalty. Je sais que Mario Balotelli réussira à marquer de la tête avec un second but. Égalisation de l'OGC Nice. Cyprien marquera le 3ème but et offrira la victoire au Niçois. On notera d'ailleurs l'énorme bourde de Johan Pelé. Et surtout, dans ce match, il y a vraiment eu de l'enjeu. Nice a fait du jeu, Nice a été bon. Et Nice mérite tout simplement sa victoire. Marseille a été bon, mais encore une fois, c'est très fragile. Et l'Olympique de Marseille doit encore prouver que ça reste une grande équipe du championnat. On rappelle que samedi, Monaco a été la seule équipe Ligue des Champions à avoir gagné son match contre Lille. Paris a fait match nul et Lyon a perdu contre Bordeaux. Et d'ailleurs, ça se confirme, Alexandre Lacazette ne devrait pas être du voyage du côté de Zagreb. Allez, on passe maintenant des matchs européens. En Angleterre, Chelsea a fronté Swansea. Tenu en échec, match nul depuis partout. En Espagne, Valence va très mal. Alors certes, ils ont de l'orgueil, mais il n'en a pas suffi. Défaite 3 buts à 2 contre le Betis-Sévi. Et on termine donc avec l'Italie. Le Milan AC perd face à Ludinense et la Lazio fait match nul face à Okébo Véron. Et l'AS Roma gagne vraiment à l'arraché contre l'Assemblée de Radegène. Sur le score de 3 buts à 2 avec un but de Francisco Tanti sur pénalty. A noter d'ailleurs que peut-être que l'orage a servi du côté des Romains. Puisqu'il y a eu un violent orage de pluie diluvienne. Les arbitres ont dû interrompre la rencontre. On a même pensé que ça allait être reporté. Mais finalement le match a repris à 17h. Et donc on le sait, victoire de l'AS Roma 3 buts à 2 contre la Sampdoria. On passe maintenant au rugby avec le résultat du top 14. Il y a donc deux matchs. Donc on avait cette, à vous rappel, défaite contre Toulon la semaine dernière. Vous l'avez vécu dans Sport Actu. Est-ce que ça allait mieux ? Et bien finalement oui, puisque le stade toulousain perdu contre Toulon 32 à 15. Du côté du match Grenoble contre Brie, victoire des Grenoblois sur le son de 36 à 23. Le match a été marqué par une poule de carton, une infériorité numérique des Grenoblois. Qui courageux ont réussi à marquer des essais importants. Et donc ont remporté cette rencontre. Et on termine donc avec du vélo. C'était donc la dernière étape de la Vuelta. Victoire de Magnus Cortnilson. Le grand vainqueur de cette Vuelta est Nero Quintana. Qui remporte également le classement du Super Combiné. Deuxième, c'est Christopher Froome avec 1 minute 23. Et donc Esteban Chavez est troisé à 4 minutes 08. On pourra toujours se demander pourquoi n'a-t-il pas eu cette forme au Tour de France. Le premier français s'appelle Jean-Christophe Perrault. Et il est 13ème. Le maillot vert est pour Fabio Felline. Et le maillot du meilleur grimpeur s'appelle Omar Freyley. A 1 point du français Kelly Ellison. Quand même, belle performance dans une Vuelta. Où les français auront brillé avec 3 victoires remportées. C'est pas mal. Et au niveau de la meilleure équipe. Et bien c'est la BMC qui est donc la meilleure équipe dans cette histoire. Voilà, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de Sports Actu. Je ne sais pas en tout cas qu'elle vous a plu. On se retrouvera donc mercredi avec la Ligue des Champions. Ce sera la première journée. On rappelle que Paris affrontera Arsenal dans le combat. On ira voir ce qui s'est passé à Naples, le Barça et le Bayern de Munich. On saura d'ailleurs également qui a remporté l'US Open chez les garçons. Et enfin, on fera un peu de boxe. Et oui, c'était le championnat Supermooch. Et également, on ira voir ce qui s'est passé à l'US. Si un certain CM Punk était dans l'histoire, a-t-il réussi à remporter son premier combat ? C'était ce week-end. Et vous savez quoi ? Il y a des choses à dire. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne soeur de journée. Si vous avez bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Je suis désiré qu'il fait cette vidéo. On se retrouve donc mercredi. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501